Oh mais tu fais quoi là ? Il faut faire une vidéo ? Ah c'est bon, c'est les vacances Et puis de toute façon l'été, personne ne sort jamais rien D'accord Mais t'avais promis de faire une vidéo sur les melons et les pastèques Ah oui ? Ah oui c'est vrai ? Et puis j'ai encore rien écrit ? Eh salut les planteurs, ça va ? Vous avez bien ? Il fait chaud hein ? Tout baigne ? J'espère ? Bon, pour ce nouvel épisode vous avez voté pour les melons et les pastèques Ces baies que perso j'adore à cette saison Oui des baies Très populaire et produit dans beaucoup de pays du monde Dont la France avec le melon de cavaillon Mais aussi en Chine pour la pastèque D'ailleurs ils ont un musée là-bas qui a l'air d'être vraiment sympa Donc les planteurs c'est parti pour un épisode qui promet d'être rafraîchissant Générique Bien, pour commencer mais je pense que vous le savez déjà Ces deux plantes appartiennent à la même famille C'est avec des cucurbitacées Une famille très présente dans les potagers avec des stars comme la courgette ou le concon Mais nos deux amis du jour ne sont pas en reste De plus en plus cultivés même dans le nord de la France Ils possèdent un port rampant et une floraison dite monoïque C'est à dire fleurs mâles et femelles sur le même pied Allez les potos, sortez le porto, on va détailler déjà un peu le premier Son origine n'est pas clairement définie mais le cucumis mello Serait cultivé en Egypte, en Inde et au Soudan Depuis plus de 2000 ans avant Résus Et son nom de genre cucumis fait référence au concombre en latin Ces deux plantes sont d'ailleurs très proches Mais aucune hybridation n'a eu de succès C'est dû à un nombre différent de chromosomes C'est un peu comme si vous essayiez de vous reproduire avec un chimpanzé Non non faut pas le faire mais biologiquement c'est un peu le même truc Quoi ? Il y en a qui ont déjà essayé ? Putain mais c'est dégueulasse C'est assez, c'est ignoble, c'est ignoble Ensuite dû aux nombreux échanges commerciaux Le melon fut introduit un peu partout dans le monde Notamment en Asie, au Moyen-Orient, en Europe Mais aussi aux Amériques au cours des différentes conquêtes Botaniquement il est considéré comme une baie Ouais une bonne grosse baie quand même comparé à une groseille Une baie dans le domaine est un fruit qui possède une peau épaisse qui protège la pulpe et les graines Mais sa chair douce, sucrée, juteuse et parfumée en fait toujours un fruit de saison estival que l'on adore Après il existe pas mal de variétés au goût et aux utilisations différentes 250 inscrites au catalogue français Comme par exemple le plus connu, le melon Cantalou Melon musqué ou melon charentais Assez compact et bien sucré mais se conserve pas longtemps Ce nom viendrait de Cantaloupo Une ville à côté de Rome où le pape en cultivait Il y a aussi le melon jaune ou melon miel ou melon canarie Avec sa chair verte et perso c'est un de mes préférés Il y a aussi des espèces consommées comme des légumes Dont le melon serpent aussi appelé concombre arménien Qui aiguille un goût plus proche de ce dernier On enchaîne avec celle qui a causé pas mal d'erreurs botaniques par le passé Car les anglais avaient l'habitude de l'appeler water melon Ouais vous voyez le problème ? Pfff ces anglais La pastèque nommée Citrullus lanatus Ouais c'est marrant parce que le cucumis ça fait référence au concombre Et Citrullus ça veut dire petit melon Ouais pas très logique tout ça mais bon Elle est originaire de l'Afrique subsaharienne Où elle est cultivée depuis la nuit des temps dans cette région Et c'est monsieur Carl Peter Sundberg Qui l'a décrit pour la première fois Il faudra qu'on fasse un épisode sur lui un jour C'est un botaniste incroyable Sa feuille est différente, plus découpée que celle du melon Par contre sa floraison est assez semblable aux autres membres de la famille Considérée comme une méga baie Ouais carrément Énorme ! Le record du monde est quand même à 159 kilos Elle est depuis cultivée dans plus de 95 pays Dont les principaux producteurs sont la Chine, le Brésil, l'Inde et la Turquie Ce qui lui doit aussi bien sûr de nombreux dons parfaitement imprononçables On trouve aussi dans le genre Citrullus la Pastèque à Confir Qui elle ne se mange pas cru On trouve aussi Citrullus Echirosus et Citrullus Rémi Qui elles poussent en plein milieu du désert de la Namibie Et qui sont grandement consommées par les populations locales On trouve aussi bien sûr la Coloquinte Mais qui est plus connue pour les décos d'automne que l'on fait avec Par contre à consommer est toxique Mais aussi beaucoup de variétés de l'Anatus Destinée à la consommation comme par exemple la Orange Glow Avec peu de pépins et une chair jaune orangée La Fashion qui elle est carrément sans pépins La Pastèque Densuke et sa peau presque noire et sa chair très douce Qui est cultivée uniquement sur l'île d'Hokkaido au Japon Qui fait d'elle d'ailleurs un des fruits les plus chers du monde Environ 200 dollars pièce Non mais non je ne vais pas crier Même avec les fruits c'est des ouf Les japonais ils prennent un truc banal Ils le bossent, ils le bossent, ils le bossent Ils t'en font un truc exclusif Et du coup ça te fait un produit de luxe Putain c'est des génies Bref avant de passer aux anecdotes de ces plantes Nous allons voir un peu leur culture Et oui ! La culture du melon et de la pastèque est une expérience très gratifiante pour les jardiniers En quête de fruits sucrés et rafraîchissants Voici les étapes clés pour les cultiver dans votre jardin Premièrement, optez pour un endroit ensoleillé offrant au moins 6 à 8 heures de soleil par jour Pour favoriser la maturation des fruits Pour la plantation, vous pouvez le faire en godet, une graine par godet Ou alors directement dans le sol Respectez les espacements recommandés Maintenez le sol uniformément humide En évitant de mouiller les feuilles pour prévenir des maladies Fournissez un engrais équilibré pendant la croissance pour favoriser le développement des fruits Élaguez les feuilles excessives pour améliorer la circulation de l'air Queillez les fruits lorsque leur peau présente la couleur et la texture appropriée Et qu'ils dégagent une odeur sucrée Utilisez un couteau tranchant pour ne pas abîmer les plants Ces étapes simples vous permettront de cultiver des melons et des pastèques savoureux dans votre jardin Profitez de ces délicieuses récompenses à la fin de la saison Et on va commencer avec ce qui est lié aux melons Et premièrement, il y a une légende qui dit qu'il ne faut pas faire pousser un melon à côté d'un pied de concombre Car le melon prendrait justement le goût de ce dernier Bon, c'est absolument faux Voilà Bon, est-ce qu'on a mieux comme anecdote ? Parce que là, c'est pas fou fou Au XVIIe et XVIIIe siècle, le melon était considéré comme un fruit de luxe Réservé à la royauté et aux aristocrates Le pape d'ailleurs adorait ce fruit, mais il n'était pas le seul Notre bon roi Louis XIV l'adorait également Et avait même fait construire des serres exprès pour le cultiver toute l'année Et l'expression « avoir le melon » viendrait de cette époque justement Pour rester en France, chaque année à Cavaillon, une compétition de melons est organisée Où les producteurs locaux concourent pour produire le meilleur fruit Les melons sont ensuite jugés selon leur forme, leur parfum, leur texture Mais aussi bien sûr leur goût Cavaillon est d'ailleurs réputé pour produire certains des meilleurs melons du monde Alors la pastèque, c'est bon, c'est frais, c'est rafraîchissant, mais... A une époque, aux Etats-Unis, après la guerre de Sécession, donc fin 1800 Beaucoup d'Afro-Américains devenus libres se mirent à cultiver et à vendre des pastèques pour gagner leur vie Et dans un contexte où le racisme était, et sera, encore bien ancré chez une majorité d'Américains blancs La pastèque deviendra le symbole de la liberté pour les anciens esclaves Mais à la fois un élément de moquerie Oui, beaucoup de caricatures circulaient à l'époque Les mettant en scène en train de se goinfrer de pastèques Pour insinuer la paresse des hommes noirs Et avant ce cas, il y eut l'émeute de la pastèque Le 15 avril 1856 à Panama, dans l'actuel Panama Mais qui avant s'appelait la République de Nouvelle Grenade Et l'incident fut déclenché à cause d'une tranche de pastèque Qu'un Américain refusa de payer à un vendeur panaméen Puis c'est parti en c***** Baston général Bilan, presque une vingtaine de morts et de nombreux bâtiments détruits À cause d'une tranche de pastèque Mais cet incident montre bien les tensions qu'il y avait entre les différentes populations à l'époque Bon, je passe un peu du cocalade Mais j'imagine que vous avez déjà vu au Japon Encore Ces pastèques carrés qui partent à des prix fous Bon, je vous rassure, ils les mettent dans des cubes pour qu'elles poussent comme ça C'est pas une variété chelou ou quoi que ce soit Mais vous devez vous demander pourquoi ces prix-là Et oui Là-bas, les fruits sont considérés comme un cadeau d'exception Oui, sélectionnés avec des critères stricts Taille, poids, symétrie Et offrir un beau fruit, c'est très très bien vu Ouais, je suis à l'aise financièrement C'est le cas bien sûr des pastèques d'Ensuke comme on a vu précédemment Mais aussi de certains melons comme Yubari King Et s'il est parfaitement sphérique, les prix peuvent s'envoler Et on va finir sur deux petits fun facts Il existe des concours de sculptures sur pastèques Ils se déroulent un peu partout dans le monde mais surtout en Chine Et franchement, je trouve que ça a quand même beaucoup de gueule ce qu'ils arrivent à faire Oh tiens, attendez Eh, franchement, c'est pas mal hein Eh, franchement, pas mal hein Petit dernier, un peu moins artistique J'imagine que vous avez déjà vu sur une nette des vidéos où le but du jeu c'est de faire exploser une pastèque avec des élastiques Et ça, ça vient d'un truc qui s'est passé en 2008 dans un petit village de l'Arkansas Où une équipe de chercheurs a accidentellement fait exploser une pastèque avec justement des élastiques Pour mesurer, à la base, la pression interne du fruit L'expérience visait à savoir pourquoi, de temps en temps, les pastèques explosent dans les champs Puis, ça a été repris sur le net, c'est devenu viral comme beaucoup de trucs du genre En tout cas, merci les planteurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Il y avait beaucoup d'infos sur ces deux plantes Donc, j'ai mis un moment à sortir l'épisode et j'en suis désolé Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Oui, bien sûr, ça fait super plaisir Et à vous abonner si c'est pas le cas Et si vous voulez voir les prochaines vidéos Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire Et oui, ces petits trucs-là, ça aide notre visibilité et ça coûte rien N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur Instagram Et pourquoi pas aller écouter l'album de mon frangin, Trut, sur YouTube Qui déchire ! On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos Et comme d'habitude, les planteurs, n'oubliez jamais de cultiver et de vous cultiver la vise À la prochaine !